Avec Léonore Monconduit, que vous connaissez bien, qui est maire de Poitiers, qui est écologiste, qui décide de mettre fin aux subventions pour les aéroclubs. Il y en a deux à Poitiers, deux aéroclubs. L'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants, a-t-elle dit peut-être un peu maladroitement ? D'abord, si vous permettez, ça suffit la chasse aux maires écologistes. Avec, au plus haut sommet de l'État, cette volonté chaque week-end de chercher des noises pour un oui, pour un non. Là, de quoi on parle ? On parle d'une subvention de 4 000 euros à un aéroclub qui a un budget, qui a 337 000 euros de budget et 140 000 euros de réserve. Dans le cadre d'une délibération de la mairie de Poitiers, pour aider plus les associations qui sont en difficulté, et cette délibération, elle a été votée par l'opposition. Donc, on est sur une logique, si vous voulez, où sans savoir ce qu'a dit Léonore Monconduit, sans savoir dans quel contexte a eu lieu ce débat, certains réagissent en meute de façon, mais totalement délirante. Excusez-moi l'expression. Ensuite, les rêves d'enfants. Parlons-en des rêves d'enfants. Est-ce qu'on est dans une société où les rêves d'enfants sont libres ? Hélas, malheureusement, non. La société de consommation, la publicité, cherchent à influencer les imaginaires tous les jours. Et tous les parents qui m'écoutent savent de quoi je parle quand votre fille, votre garçon vous dit « Il me faut ceci, j'ai besoin du dernier téléphone comme cela, je veux la console, machin », parce que, par peur de ne pas trouver sa place avec ses copines ou avec ses copains, on est assujetti à plus de 1000 messages publicitaires par jour. Et que ceux qui, actuellement à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la loi climat, refusent d'interdire la pub sur la malbouffe ciblant les enfants, refusent de prendre une loi évin sur la publicité pour le climat, c'est-à-dire l'équivalent d'une loi évin, c'est-à-dire ce qu'on a fait pour le tabac, pour l'alcool, de le faire sur les produits les plus polluants, viennent nous donner, si vous voulez, des leçons de liberté, de l'imaginaire des enfants. Je trouve ça incroyable. De quoi rêve la jeunesse aujourd'hui ? Elle rêve d'un monde dans lequel il y a encore des éléphants. Elle rêve d'un monde dans lequel il y a encore une forêt amazonienne. Donc mettons les choses à leur place.